bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo coup de coeur une vidéo bd sur une série je vous en avais déjà parlé mais j'attendais d'avoir le tome 3 pour clore cette série il s'agit donc de bigouden de stade silas qui est paru aux éditions ep c'est paquet les éditions si je ne me trompe point bonjour bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo coup de coeur une vidéo pour une bande dessinée que que j'adore et j'attendais d'avoir le tome 3 pour vous en parler enfin je vous en ai quand même un petit peu parlé des deux premiers tomes dans des hauls sûrement voilà et j'attendais d'avoir lu l'intégralité pour vous parler plus de l'histoire il s'agit de la série bigouden de stade silas c'est paru aux éditions ep et c'est donc une série de trois livres celui ci qui est le premier tome qui s'appelle lancourt le deuxième tome celui ci qui est donc bugule nose et le troisième tome qui est sorti le 10 février qui s'appelle da hut alors cette série bon alors forcément on se doute bien en voyant bigouden que ça a rapport avec la bretagne les traditions bretonnes et c'est vrai que ça reste assez surtout sur cette série ci enfin les autres aussi donc c'est un choc entre les traditions bretonnes et les traditions japonaises l'histoire c'est donc l'histoire de ce jeune garçon qui s'appelle goulven et qui vit haut dans un petit village qui s'appelle le pouec avec sa mère soisique et sa grand mère go qui est une mamie qui a sa cariatre une vraie bigoudenne qui est totalement prise dans les traditions celtique les corrigans les faits lancourt enfin tout ce type de de croyance et un jour va débarquer sur une plage enfin débarquer échoué sur une plage ce personnage ci qui s'avérait donc après s'appelle bigouden et qui est donc une petite japonaise qui va donc s'échouer avec son bateau voilà on la voit un petit peu voilà sur son bateau ici et goulven va donc arriver et découvrir cette petite japonaise qui va ramener chez lui forcément donc la grand mère go qui est vraiment la bigoudenne ne va pas au départ apprécier cette cette étrangère qui arrive chez elle qui n'est pas bretonne qui n'est même pas d'un département proche du sien c'est à dire qu'encore elle est du finistère si elle était la petite venait des côtes d'armor ou du morbihan ça allait encore mais non là c'est trop loin donc limite elle veut la la remettre à la mère et donc cette cette petite fille va rester dans la famille de goulven et va faire sa place petit à petit et va prendre un peu la place de la grand mère ça va pas prendre la place de la grand mère mais elle va être l'espoir pour cette grand mère de pouvoir raviver la bigoudennerie et laisser une fois que elle sera sera décédé être sûr que les bigouden seront toujours là même une fois qu'elle sera qu'elle sera morte c'est moi c'est une série que j'adore c'est vrai que c'est tellement bah c'est tellement bien amené il ya des donc il ya des planches vous voyez là ça c'est la grand mère je la trouve géniale parce que je pense que je l'ai déjà je l'ai déjà dit dans d'autres d'autres vidéos et puis après il ya des planches comme ceci un peu plus noir sachant que ce tome ci s'appelle lancou et donc blanc coup c'est basse personnage que je viens de vous montrer qui qui ici et qui a un personnage avec une charrette sont qui ont dit qu'il ya une tête une tête de mort et qui arrive en entraînant sa charrière sa charrette qui fait donc ce bruit vigue à vague un peu qui arrive et donc on entend qu'on entend arriver et c'est le symbole de la mort c'est la mort qui vient chercher une personne bref tout ceci n'est pas du tout déprimant je vous rassure au niveau de la mort et tout dans pas du tout c'est drôle c'est hyper attendrissant la la petite bigouden elle est mais comment on ne peut pas craquer devant devant ce personnage vraiment moi c'est ça a été un pur bonheur donc donc forcément le tome 1 le tome 2 que je trouve vraiment réussi au niveau de la de la couverture avec les petites fées la petite bigouden qui est toujours ici avec sa coiffe avec le petit drapeau japonais dessus je trouve ça vraiment vraiment adorable on reste toujours donc ici donc avec l'ancou ici avec le bugule je vais pas non plus vous en dire plus parce que faut aussi découvrir au fur et à mesure des livres la suite de l'histoire et se plonger aussi dans la tradition bretonne la tradition celtique donc l'ancou le bugule c'est très marrant à lire moi ça m'a je suis tombé dessus donc je vous le montre mais ça ça m'a fait rire je pense pendant au moins une semaine je je m'en suis pas remise il ya d'autres personnages que personnellement j'adore ce sont les deux petits les deux petits qui sont ici qui font partie du baguette du pouec et qui donc qui anime des défaises nose et je les trouve génial on ne voit pas mais alors il y en a un des deux qui en fauteuil roulant et ça me fait rire à chaque fois que je les vois j'ai vraiment passé un super moment aussi avec eux donc le tome 2 et le tome 3 toujours on retrouve biguden avec sa coiffe et elle repart sur son sur son bateau le petit corrigan juste en haut j'en dirai pas plus non plus sur l'histoire parce que si je vous spoil le tome 1 m'a forcément après vu qu'il ya la suite j'ai pas trop envie de vous de faire que ça vous gâche un peu un peu l'histoire et donc celui ci s'appelle d'ahut et d'ahut c'est la jeune femme qui a fait engloutir la ville 10 voilà je vais pas non plus en dire trop si vous voulez après vous approfondir si vous lisez cbd approfondir vos connaissances celtique et bretonne ben c'est l'occasion de le faire et c'est vraiment une série que moi j'ai adoré d'ailleurs je la lis avec ma fille de 8 ans alors là c'est vrai que c'est normalement c'est possible c'est à lire on peut le lire à partir de 7 ans je crois avoir lu ça quelque part maintenant la perce l'enfant qui lira cette série ne la lira pas de la même façon qu'un adulte c'est à dire qu'il ya des choses qui ne comprendra pas forcément mais c'est pas pour ça que ça va lui gâcher non plus sa lecture moi je sais que ma fille elle adore lire lire ceci et voilà pas encore moi j'ai lu le tome 3 parce que je voulais le lire mais là comme elle est pas là cette semaine elle l'a pas encore lu donc je le relire avec elle et j'ai énormément aimé la fin de ce livre déjà que c'était touchant tout au long tout au long des trois tomes mais moi j'ai adoré ce fin je les ai tous aimé mais j'ai beaucoup aimé la fin ça m'a beaucoup ému et ça m'a aussi ému d'arriver à la fin de ce livre mais vraiment moi alors je peut être qu'il ya des personnes qui seront déçues je sais pas du tout peut-être qu'ils s'attendaient pas non plus à ça et moi je ne m'attendais pas à avoir une fin comme ça mais pas du tout et et moi j'ai trouvé j'ai franchement j'ai trouvé cette fin géniale et je suis contente que que ça se soit terminé comme ça donc je vous encourage forcément à lire cette série de trois tomes big u den de stan silas voilà ben si vous avez lu éventuellement cette série n'hésitez pas à me laisser votre commentaire en barre d'infos alors après moi j'habite dans le sud de la france j'ai sérieusement galéré pour trouver le livre dans une librairie alors je ne sais pas s'ils considèrent que vu que c'est breton que c'est loin personne ne l'achètera bon j'ai trouvé le seul exemplaire enfin j'ai fait deux librairies où il n'avait pas le livre et la troisième librairie avait un exemplaire donc inutile de vous dire que j'ai sauté dessus mais sinon n'hésitez pas si vous trouvez pas en librairie à l'acheter et sur amazon la fnac bref tous ces sites là moi même si vous trouvez en médiathèque essayez de lire le tome 1 mais franchement je pense pas que vous serez déçu c'est c'est hyper touchant et moi je vous dis en attendant à bientôt pour une prochaine vidéo tatao